La société romaine, la langue latine et notre civilisation contemporaine. Il concerne les relations de l'individu avec la société, libertas, potentia, fama, etc. Des unités linguistiques et de type d'énoncé, werboom, cervo, fabula, etc. Des noms du vocabulaire de la rhétorique comme allegoria et des termes à la fois concrets et abstraits, des termes concrets qui renvoient à l'abstrait comme examen ou signum, ainsi que des procès usuels, des verbes de très haute fréquence, du vocabulaire fondamental qui sont passés dans les langues romaines, comme nosclerie, etc. C'était un ouvrage assez original puisqu'il y avait 24 auteurs, mais parmi eux 15 auteurs véritablement principaux, chacun ayant rédigé la partie dont il était spécialiste. Par exemple, Jean-Paul, ici présent, a rédigé l'origine indo-européenne des termes latins. Moi, comme maître d'œuvre, j'ai un peu touché à tout, mais surtout au statut synchronique de l'exem et à leur place dans le lexique latin. Pour que les auteurs travaillent ensemble de la même manière, j'ai établi un plan pour l'étude de chaque lexame que je vous ai mis ensuite. Comme nous n'avions pas le temps d'étudier tous les mots du vocabulaire latin, on a pris certains mots qui avaient déjà été travaillés par des spécialistes. Et j'ai essayé de faire le tour de tout ce que l'on peut dire sur un mot donné. Donc, on commençait par la phonétique, etc. Pourquoi cette idée de faire le tour de tout ce qui avait été dit ? C'est que la première édition du dictionnaire étymologique de la langue latine d'Ernou Meillet datait de 1932. Donc, 80 ans après, il était possible de compléter avec tout ce qui avait été publié depuis. Et on ne pouvait pas faire un dictionnaire parce qu'on n'avait pas la place. Donc, on a choisi les mots qui étaient prêts, qui avaient été fortement travaillés dans des teuses ou dans de gros travaux. et on a complété avec tout ce que l'on peut dire dans les différents paragraphes que vous avez en bas de la page. Donc, pourquoi la phonétique ? Pourquoi paragraphe 1, graphie, phonétique, phonologie ? Parce que les graphies et les variantes graphiques nous renseignent sur la prononciation et parce que le latin nous oblige à distinguer les phonèmes et les réalisations de phonèmes. Pourquoi la morphologie ? Parce qu'il y a des flottements lexiques, des flottements flexionnels et parce qu'on les voit en latin tardif, on les voit réapparaître. On les voit en latin archaïque, on les voit réapparaître en latin tardif. Donc, ça nous renseigne à la fois sur l'évolution diachronique et sur l'évolution diastratique. Troisième paragraphe, la distribution du terme dans les différentes périodes d'attestation. La première occurrence, c'est souvent chez Plot à l'époque archaïque parce que ce sont des mots fondamentaux. Mais pour les mots plus techniques, c'est à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ. Les mots fondamentaux généralement sont attestés dans l'ensemble de la période toute latine de l'Antiquité, mais au moins du moins premier siècle jusqu'au plus deuxième siècle avec un regain au cinquième siècle à cause de Saint-Augustin dont l'œuvre est absolument gigantesque. Ceux qui sont peu attestés, techniques comme Allégoria, le sont à peu près peu attestés à toutes les périodes. On voit également dans ce paragraphe le niveau de langue, bas ou élevé, prose ou poésie, genre littéraire et les variations du oncle diastratique. La sémantique, c'est le paragraphe 4. C'est de loin la partie la plus développée. Elle peut atteindre 15 ou 20 pages. De ce fait, on commence toujours par une synthèse, un plan et ensuite l'exposé plus détaillé. Il y a là-dedans des textes véritablement précieux parce qu'il y a, par exemple, deux thèses non publiées, très belles, mais non publiées, Potentia et Werbung, et il y a des thèses publiées, mais évidemment dans leur entier, et il est toujours utile d'avoir en 10, 15 ou 20 pages une synthèse d'un gros volume important. Le paragraphe 5, ce sont les analyses synchroniques et la formation du mot en latin, c'est-à-dire souvent l'analyse en suffixation, composition, etc. L'interprétation des auteurs latins, qui est assez révélatrice, même si elle est très éloignée de la nôtre. La famille du mot, c'est-à-dire à quoi a servi le mot comme base de suffixation ou de composition, et les associations synchroniques avec d'autres lexèmes. Synonymie partielle, parasynonymie, jamais de synonyme absolue, et antonymie. Le paragraphe 6, donc, histoire au cours de la latinité, les évolutions des emplois, et la deuxième partie, qui est celle de Jean-Paul, c'est les formes étymologiques et l'origine indo-européenne. Le septième paragraphe, c'est la descendance dans les langues romanes. Nous disons les langues romanes plutôt que le français, parce que ça nous donnait des indications sur le caractère usuel du mot en latin, mais, bien sûr, nous sommes dans un séminaire de l'histoire du français, donc je vais essayer maintenant de me concentrer sur le français, en utilisant le dictionnaire historique de la langue française, et en comparant ce que dit ce dictionnaire avec ce que nous avons écrit pour les mots latins. Puisqu'il s'agit de vocabulaire intellectuel, il est tout à fait attendu que les emprunts soient nombreux. Il me semble que la plupart des emprunts relèvent d'une restriction de sens entre le latin et le français, si je compare avec les sens donnés par ce dictionnaire historique du français. Alors, je vous ai mis un certain nombre de mots. Allégoria, qui est un mot technique, qui apparaît seulement au moins premier siècle chez Cicéron, puis au plus premier siècle chez Quintilien, vous voyez qu'il a une grande polysémie, ce qui n'est pas le cas en français. Donc, je crois qu'on peut parler de restriction de sens. Pour exiguerer, c'est pareil. Je pense qu'il y a une restriction de sens, car le verbe latin avait une polysémie plus large. Pour guerrer de même, et le dictionnaire historique l'avoue, puisque oui, c'est avec ce dernier sens de exécuter, faire, que le mot est passé en français. Pour Cermot, alors là, le dictionnaire historique, à mon avis, est insuffisant. Il parle du sens conversation, mais il ne montre pas que Cermot s'est répandu et qu'il a mangé les occurrences d'Oratio, alors qu'à l'époque ancienne, Cermot et Oratio étaient opposés. Cermot, c'était les conversations privées à bâton rompu, et Oratio les discours argumentait de manière officielle. Il y a quand même quelques mots qui ont à peu près la même polysémie, me semble-t-il, en français et en latin. Gloria, par exemple, libertas, bien qu'évidemment, en latin, ce soit surtout le fait d'être un homme libre par rapport à un esclave, mais il y a la liberté politique. Il y a des mots monocéniques dans les deux langues, comme bilinguis et trilinguis. Ce sont des populations où l'on parle deux ou trois langues. Par la voix phonétique, alors nous avons également, me semble-t-il, des restrictions de sens. Signum, qui, par la voix phonétique, est l'empreinte. C'est le point de restriction de sens. D'après ce que je lis dans le déclin historique, la forme attendue, c'est sain, mais ça a été refait en signe, et qui a repris l'essence de Signum. Et la collègue qui a étudié ce mot, dans le cadre de l'analyse thémique, puisqu'elle appartenait à l'école de M. Moussy, a terminé en forme de synthèse, en disant, c'est un CMM, représentation. Vous voyez les différents sens, ils sont extrêmement nombreux. Il y a des sens concrets, et des sens plus abstraits, c'est-à-dire ce que nous nous entendons par signe. Je voudrais souligner que, dans l'essence technique du déconcrète, il y a quelque chose de très important chez saint Augustin. Pour la première fois, saint Augustin parle du mot comme un signe linguistique. Le werbom est un signum, et il a deux aspects qui correspondent à ce que nous appelons signifiant et signifié. Donc, Augustin, là, est un précurseur. Et il y a également un sens signal chez Grégoire de Tour, au sens de cloche. On comprend bien qu'une cloche est un signal particulier, un signe qui veut dire quelque chose, et qui est passé dans les langues romagnes. Alors, werbom est également très important. La thèse n'a pas été publiée. La collègue pose comme sens fondamental ce qui est dit, sens visuel fondamental. Dès l'époque archaïque, elle montre la polysémie entre le singulier et le pluriel. Le werbom en singulier, c'est un mot, avec toute la polysémie du mot, parce que même actuellement, nous ne savons pas définir le mot en linguistique générale. Et au pluriel, un ensemble de mots, un énoncé, une phrase, un formulaire, un proverbe. En latin classique, werbom accroît encore sa polysémie dans le vocabulaire de la rhétorique et dans le vocabulaire des grammariens chez Varons, pour devenir le verbe grammatical, par opposition à un nomène substantif et adjectif. Chez les auteurs chrétiens, il devient quasiment un nom propre. On peut mettre un V majuscule, puisqu'il s'agit du verbe divin, c'est-à-dire du Christ. Traduction du grec Logos, qui est lui-même un calque sémantique de l'hébreu Dabar, lequel est extrêmement polysémique et signifie entre autres aussi bien la pensée que la parole. Werbom, dans le langage courant, est opposé à Rest, parce que les mots sont volatiles et les choses sont solides. On dit Werba dare aliqui, donnez-moi quelqu'un, c'est-à-dire le pays est de mots. Et le mot a des associations synchroniques en rhétorique et en linguistique avec Saint-Antia, Wax, mais il s'oppose à Rest pour ce qui est des relations entre le lexème et son référent. Cette relation que nous distinguons clairement, elle n'était pas clairement distinguée par les grammaires yens latins et notamment pas chez Varan. J'ai pris ensuite comme exemple examen. Donc, examen est intéressant parce que par la voix phonétique, il donne le mot essaim, groupe d'insectes et troupe en général, dans presque toutes les langues romanes. Mais par la voix de l'emprunt, il donne en français, évidemment, analyse qui semble être repris du sens chrétien qui avait la valeur de jugement, du jugement dernier et le jugement que Dieu porte sur les hommes. Alors, les mots comme ceux-là, évidemment, me semble-t-il, font problème pour l'origine d'un verbe comme examiner ou d'un substantif comme examinateur. Moi, j'aurais tendance à penser qu'ils sont des emprunts au latin avec substitution de suffixe tor-ter examiné peut être également fait en français comme un verbe dénominatif. Ils avaient ensuite l'encadré avec les trois valeurs principales d'examen en latin. Elles sont attribuées à différentes époques et saint troupe, c'est l'époque archaïque, processus de lever équilibre, c'est l'époque augustéenne et examen analyse, c'est l'époque chrétienne. De sorte que le collègue qui a rédigé cet article estime qu'il y a deux examens, qu'il y a deux l'examen. Il y en a un qui désigne l'examen qui est en rapport avec aguerré et l'autre la pesée et l'examen qui est en rapport avec exiguerré. De ce fait, il fait des oppositions synchroniques et des différences différentes selon les trois sens. Et il note que pour le sens aiguille de la balance, examen est unique, il n'y a pas d'équivalent. Par la voix phonétique, fabula a donné fabulari en latin au sens de parler et c'est le verbe générique en espagnol et en portugais. Le sens de conversation familière est conservé dans ce verbe en espagnol et en portugais et dans quelques rares substantifs comme le portugais. Mais en français, on sait qu'il est devenu un peu péjoratif et minoratif avec une disparition des sens du théâtre. L'intrigue d'une pièce de théâtre ne réapparaît pas. Pourtant, le sens étymologique de fabula c'est ce au moyen de quoi on parle et le dictionnaire historique du français parle bien de la racine bas énoncée par lé en Inde européen mais il oublie de mentionner le suffixe bula ou boulum d'instrument de sorte qu'il oublie de mentionner le sens étymologique de fabula ce au moyen de quoi on parle. Quaéréré est bien installé en espagnol et en portugais où il a connu une grammaticalisation comme un verbe vouloir donc un verbe de modalité et bien sûr dans d'autres langues il est représenté comme en français mais il n'a pas donné grand chose à part acquérir en français. Cognosciré a gardé d'après ce que dit le dictionnaire historique la grande polysémie du latin donc il y a une similitude de sens. Je signale simplement que le dérôme a des précisions sur l'existence de deux préverbés qui n'est pas du tout mentionné par le dictionnaire historique. Le premier préverbé étant le latin que nous avons. Potentia alors Potentia n'est pas publié et pourtant c'est un mot extrêmement important. Il n'est pas passé par la voie phonétique les langues romanes ont préféré Potestas et nous verrons peut-être pourquoi au fur et à mesure dans le développement par contre les emprunts sont nombreux mais en français l'ancien français Potent au sens de puissance n'est pas demeuré et usuel me semble-t-il mais il est considéré comme un emprunt par le dictionnaire historique. La première attestation est chez Salus des Citerons donc pas à l'époque archaïque et il est bien attesté jusqu'au deuxième siècle. Ensuite il y a une accalnie et il réapparaît à la fin du quatrième et au cinquième chez Augustin mais également chez les auteurs techniques. Vous voyez dans l'encadré les différents sens il y a trois sens différents le premier est plus ancien le grand A le B et le C ça apparaît un peu plus tard puisque le B apparaît à la fin quelques occurrences à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ et le C plus tard. Alors si nous regardons ce qui est sous l'encadré quelle est la définition essentielle de potentia à l'époque donc de Citeron ? C'est une puissance de fait à caractère social se manifestant au sein de la cité d'où la puissance effective d'individus humains mais aussi d'entités diverses avec des emplois techniques cette puissance repose sur la naissance l'argent les appuis c'est donc la puissance des nobles nobilès par opposition au pouvoir fondé institutionnellement qui sont dénotés par potestas et par imperium chez Cicéron potentia a une valeur péjorative et Cicéron oppose la potentia principus à la autoritas optimatum qui est le versant positif de la puissance des nobles on arrive à une connotation positive avec la puissance des cités en A2 et la puissance de Dieu lorsque potentia traduit Kratos en A3 la puissance des entités naturelles peut être également considérée comme positive la foudre les astres les éléments les minéraux et notamment ce qui est le plus souvent évoqué par exemple chez Pied de l'Ancien la puissance des plantes leurs propriétés intrinsèques mais leur puissance effective le passage à B du sens A au sens B est à mon avis une sorte de grammaticalisation puisqu'on arrive à la capacité qui est le degré le plus bas de la modalité ça apparaît à la fin du premier siècle du moins premier siècle petit à petit on va voir potentia rencontrer potestas à l'occasion de la traduction du grec dynamis on le voit en bas du paragraphe B chez Boès qui traduit Aristote et qui emploie les deux de manière interchangeable et paragraphe C cela se confirme dans les situations de traduction dans les textes philosophiques notamment en Marius Scepterinus donc les deux mots se rapprochent je voudrais signaler en mathématiques quelque chose qui me paraît impressionnant du point de vue de la longévité Marius 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 Capela traduit le grec dynamis qui est au datif chez Euclide par au carré mettre un chiffre au carré et il le traduit par potentia c'est l'expression française 2 puissance 3 donc le mot latin est emprunté dans les langues modernes en allemand en danois en norvégien et en suédois mais il y a un renouvellement cyclique en français et en anglais puisqu'on actualise avec le mot qui signifie la puissance 2 puissance 3 et en anglais 2 to the power of 3 alors je critique ensuite le dictionnaire étymologique de la langue française l'art historique de la langue française il dit que potentia est peu fréquent à l'époque impériale vous voyez que ce n'est pas le cas il ne parle pas de la formation de potentia il dit simplement poten c'est le participe de potere mais il ne dit pas qu'il y a un abstrait qui est formé dessus et il parle de contamination à mon avis il n'y a absolument pas de contamination c'est que possum a deux radicaux latins pot et pos politiquement conditionnés et on prend pot parce qu'il y a une voyelle derrière dans le terrain bon voilà et il appelle sens faible ce qui est plutôt un sens modal alors si j'ai encore le temps je peux passer au deuxième livre que vous avez à la que le nœud dans l'exemple privé donc le second livre s'appelle les animaux aquatiques en latin études linguistiques et sociétales je le donne je le donne à Pierre bah vous l'avez d'accord donc ça m'intéresse particulièrement il est tiré également du DHL de la deuxième partie qui s'appelait les langues techniques donc c'est Mauro qui est responsable de la partie zoologique et moi je suis responsable de la partie linguistique et de la partie linguistique au sens large c'est-à-dire cognitive donc nous avons trouvé ces termes chez Prine l'Ancien dans le livre 9 et 32 ça s'appelle les aquatilias chez Prine l'Ancien c'est tout ce qui vit dans l'eau alors nous n'avons pas suivi Prine jusqu'au bout parce qu'il estime que les hippopotames sont des aquatilias alors on a laissé les hippopotames et les castors on a laissé les castors mais on a pris les monstres marins et les mammifères marins alors nous avons trouvé également des mots chez Ovid pour les poissons de mer et chez Ozone pour les poissons de rivière alors je tiens à souligner la complétude de ce corpus parce que monsieur de Saint-Denis en 1947 dans sa thèse n'avait pas pris Ozone il était trop tard il s'était arrêté à Prine alors donc le classement est celui de la zoologie moderne poissons de mer poissons de rivière crustacés mollusques petits animaux bizarres vers oursin étoile de mer mammifères marins monstres marins et reptiles dans les reptiles c'est la tortue et la couleur donc la première partie comporte les problèmes linguistiques de ce vocabulaire et les questions sociétales parce que le poisson était une marque de richesse d'une certaine manière dans la société romaine les gens pauvres mangeaient des petits poissons avec beaucoup d'arêtes et les gens fortunés avaient des gros poissons ils adoraient les gros poissons surtout pour les genres de poissons qui normalement étaient petits donc ils payaient très cher pour avoir des grosses des gros poissons et certains personnages très fortunés avaient une véritable passion pour des poissons d'élevage et notamment des murennes il paraît qu'une des dames très proches de l'empereur avait mis des boucles d'oreilles à sa murenne et que les riches propriétaires ne voulaient absolument pas qu'on touche à leurs poissons d'élevage la deuxième donc ça c'est la première partie la deuxième partie c'est l'ensemble des catégories rangées par ordre alphabétique mais d'abord par catégorie la troisième partie c'est un tableau synoptique c'est moi qui l'ai fait mais c'est Mauro qui est responsable des données et la quatrième partie c'est la synthèse linguistique donc j'ai donné en dessous deux exemples j'ai choisi deux mots qui sont bien évidemment encore présents d'une certaine manière c'est le salmo le saumon et austréa huître alors le saumon était évidemment très important chez Ozone puisqu'il décrit les poissons dans la Moselle il y avait des saumons dans la Moselle et c'était également important dans la Gironde donc il était très connu mais évidemment c'est pas un poisson méditerranéen je l'ai cité parce que l'inné le créateur de la nomenclature moderne pour tout ce qui est les catégories naturelles au XVIIIe siècle a choisi ce mot latin comme premier élément du binôme scientifique et il a choisi salar la truite chez Ozone comme deuxième élément donc quand on va chez le poissonnier actuellement l'État a obligé les poissonniers à écrire le nom scientifique ce mot s'appelle salmo salar comme depuis le XVIIIe siècle bon voilà un exemple de ce que nous avons fait j'ai réduit nous avons décrit selon l'habitat l'état physique nous avons donné les attestations la formation du mot j'ai fait une proposition parce que le mot est considéré comme obscur donc moi je vois le radical latin sal ou sar qui veut dire sauter parce que je trouve que c'est quand même la caractéristique du saumon quand il remonte vers son lieu de naissance pour la nomenclature scientifique donc on a gardé cette expression en premier élément et je signale une erreur dans les manuscrits de lecture de manuscrits il existe une truite indigène en Europe qui s'appelle salmo truta truta c'est un mot gaulois on l'appelle la truite fario mais en réalité c'est parce que le F majuscule a été confondu avec le S absolument c'est rare finalement c'est rare oui comme oui alors le nom de l'huître vient du grec mais c'est un nom totalement intégré au latin donc on le traite comme un mot latin même si son origine est du grec donc quels sont les thèmes principaux de l'ouvrage c'est pas seulement l'identification des animaux c'était le premier travail de mauro c'est lui qui était l'essentiel moi j'ai parfois penché quand il y avait des problèmes parce que je me suis documentée sur ce à quoi ressemble le poisson et ça m'a permis de donner quelques étymologies mais il est certain qu'il y a un problème épistémologique considérable entre la science d'aujourd'hui et la science des romains les romains fonctionnaient de manière empirique parce qu'ils voyaient du poisson de sorte que linguistiquement c'est le point un il y a il n'y a pas de bi-univocité entre le nom de l'animal et l'animal lui-même entre le lexème et l'entité extra-linguistique des domaines c'est-à-dire qu'un poisson donné peut avoir plusieurs noms le temps à 4 ou 5 noms et un même poisson un même nom peut être donné à deux poissons différents un poisson de mer et un poisson de rivière Oumbra par exemple dans la mer c'est l'ombrine et dans les rivières c'est l'ombre et il y en a une dizaine comme ça c'est l'autre oui voilà deuxième problème qu'on expliquera aussi tout à l'heure qui pose linguistiquement le problème de la décision entre un seul lexème polysémique et plusieurs lexèmes homonymiques loupus le loup terrestre a donné son nom à loupus le bar le loup de mer car les deux poissons sont agressifs est-ce qu'on peut rapprocher cela du phénomène souligné par John Lyons en anglais il y a banque numéro un établissement bancaire et banque numéro deux la rive personnellement je penche pour l'homonymie mais les dictionnaires usuels comme vous le savez rangent tous la même entrée ce qui implicitement peut pencher vers la polysémie alors second point la cognition que l'on peut aborder de deux manières le procédé de dénomination d'abord qui est le plus important il y a différentes phases la première phase est certainement la sélection du trait saillant de l'animal que l'on veut dénommer que la communauté linguistique veut dénommer les traits saillants peuvent être la forme la couleur le comportement l'habitat et d'autres traits encore il me semble à ce moment là selon moi qu'il y a deux types de procédés pour fabriquer une dénomination un procédé direct si l'on connaît bien l'animal et s'il existe un orthonyme dénotant le trait saillant la couleur par exemple rouge à de nez rougette cela est assez bien représenté en latin par quelques termes de couleur caeruleus qui veut dire bleu foncé c'est le nom du requin bleu le bleu le procédé direct peut reposer également sur une partie du corps de l'animal qui est notoire et qui n'est pas usuel barbousse le barbeau sur barba la barbe parce qu'il a des filaments sous la bouche donc pour moi c'est le procédé direct en ce sens que l'on dénote explicitement le trait le procédé indirect et plus subtil on fait appel à une autre entité où on perçoit le même trait saillant que dans l'animal à dénommé et on procède par un transfert dénominatif que j'appelle transfert métaphorique parce que quand on y réfléchit c'est là le même processus objectif que lors de ce qu'on appelle la métaphore stylistique donc en l'occurrence en latin c'est le nom des entités terrestres qui sont transférées dans le nom des animaux aquatiques aquila l'aigle aquila l'aigle de mer aquus l'aiguille aquus l'aiguille de mer léo le lion léo le homard bosse le bovin bosse le bœuf marin koukoumisse le concombre koukoumisse le concombre de mer et ce transfert de dénomination dans notre corpus est le procédé dominant donc je vous laisse pencher entre un lexème polysémique ou deux lexèmes homonymes moi je préfère l'homonymie parce qu'il me semble que en usage le sujet parlant qui désigne le poisson ou le concombre de mer ne pense pas du tout à l'élément terrestre il me semble mais je reconnais que nous ne sommes pas dans le cas de John Lyons parce que entre l'établissement bancaire et la rive d'une rivière il n'y a aucun point commun en métalangage tandis que là il y a un point commun en métalangage donc je vous laisse choisir entre les deux mais je reconnais que les dictionnaires n'ont pas beaucoup de place et qu'ils ont raison de tout mettre sous la même entrée ça économise la place le deuxième point pour la cognition serait la classification de Pline et la perception qu'il a des animaux ce qui m'a beaucoup amusé c'est qu'il a des règnes intermédiaires donc le règne animal c'est pour les animaux qu'il considère comme vivants le règne minérale c'est pour les coquillages considère que c'est de la pierre et considère qu'ils n'ont pas de sensibilité pas de sensus le règne végétal il ressemble à des branches à des buissons il ne dit pas s'ils ont ou non un sensus et par contre il a un règne intermédiaire entre l'animal et le végétal ce sont les orties de mer et les éponges et là il dit qu'elles ont un sensus elles ont une sensibilité alors je passe sur un point très rapidement qui n'est pas dans votre exemplier c'est le mot piscis piscis c'est le poisson c'est le terme générique et chez Plot c'est employé pour des coquillages pour des calamars c'est pas des poissons pour nous donc chez Plot à partir du moment où c'est gastronomique ça peut s'appeler piscis il y a une extension un peu comme en anglais shellfish qui n'est pas impressionnée chez Plot il appelle piscis tout ce qui est dans la mer mais pour ce qui est des mammifères marins ils n'osent pas dire piscis tout à fait il dit qu'ils ont la forma des piscis la forma et si on regarde bien le sens de forma ça ne veut pas dire forme comme en français c'est un trait quelconque une propriété intrinsèque quelconque alors pour ce qui est des proportions entre les différentes catégories je les ai mises en dessous mais ça vous intéresse probablement moins ce qu'on peut voir c'est qu'il y a beaucoup de mots savants empruntés au grec donc je n'ai pas pu tenir compte dans les dénominations puisque l'étude des dénominations ne pouvait reporter que sur le latin à l'intérieur du latin de date latine rapidement maintenant du latin au français il y a bien sûr des mots qui sont passés par la voix phonétique avec des adaptations l'ocusta c'est la sauterelle ça a donné le nom de la langouste par transfert métaphorique et ça a donné le mot langouste en français mais je crois qu'il y a une langue intermédiaire peut-être mais salmo a donné saumon tructa a donné truite et tinka a donné tanche l'emprunt bien sûr il est très bien représenté dans le nom de la baleine dans le nom de la scolopandre de mer mais je voudrais souligner quelque chose qui peut-être n'a pas été souligné personnellement il me semble que la plupart des dénominations relèvent du renouvellement cyclique en français pour le procédé direct par exemple barbousse en français s'appelle le barbeau donc il y a sélection du même très saillant et actualisation lexicale je crois qu'il voudrait mieux que je prenne comme exemple caïrouleus caïrouleus qui veut dire bleu et a pour nom en français le bleu donc ce n'est pas par la voix phonétique ce n'est pas possible qu'est-ce que j'ai trouvé comme transfert dénominatif et bien la liste qui n'est pas complète de ce que j'ai mis en dessous c'est-à-dire des mots qui ne sont pas entraintés qui ne passent pas par la voix phonétique mais on a l'impression que les gens qui en français ont utilisé le terme avaient conscience du même trait chez l'animal du même trait saignant chez l'animal que la communauté linguistique latine et qu'ils ont actualisé le nom avec le mot qui était courant dans leur langue à leur époque il y a bien sûr des cas ambigus comme celle-là étoile de mer on pourrait dire c'est là à donner étoile ou pectel la peli peigne mais vous voyez que c'est peu de choses en comparaison de la liste des mots que je stime par transfert métaphorique alors dernière chose je crois qu'on peut resituer ce domaine dans les catégories naturelles et ce qui est frappant c'est la grande proportion des transferts métaphoriques la proportion est de 100% dans le nom des constellations parce que le ciel est très loin et qu'il faut vraiment trouver une autre entité qui ressemble par les dessins les animaux aquatiques viennent après et par contre quand on regarde le vocabulaire des plantes et des oiseaux il y a moitié de procédés directs et moitié de procédés directs ce qui prouve qu'ils sont plus proches de l'homme quant aux dénominations des animaux domestiques elles sont presque toutes héritées donc là le latin n'a pas eu besoin de créer des mots ils étaient là par conséquent d'un point de vue cognitif je crois que ça permet de situer autour de l'homme la mer et les animaux aquatiques qui l'habitent peut-être dans la troisième zone donc une zone relativement éloignée et juste avant le ciel je vous remercie je crois avoir tenu le délai merci beaucoup pour cette présentation est-ce que Tatiana Taous et Jean-Paul Brachet voudraient dire quelques mots sur leur contribution en réalité Michel Fruy m'a contactée pour l'ouvrage sur le vocabulaire intellectuel latin donc on avait un peu vu ensemble quels mots on allait sélectionner et puis j'ai fait surtout un travail de relecture vous vous en doutez sur un site on a beaucoup d'espace donc il a fallu alléger un petit peu les rubriques compléter éventuellement par des données bibliographiques oui actualiser voilà actualiser un petit peu voilà donc c'est que ça le gros travail que j'ai pu faire avec Michel Fruy j'entends ? oui j'ai fait bon donc je suis surtout occupé de mon motifs étymologiques là donc vous avez relu beaucoup de choses je l'ai relu aussi pas mal de choses il a relu tous les autres qui traitaient de ça donc pour les notices étymologiques j'ai utilisé un dictionnaire étymologique paru en 2008 qui quand même renouvelait un peu Ernaud Meillet mais tout n'était pas à rejeter dans Ernaud Meillet il y a encore beaucoup de choses à garder donc j'ai essayé d'adopter une voie moyenne de notices étymologiques fassent parfois à des de l'être un peu nerveuses parfois parce que ça marche bien mais je sais beaucoup mais Jean-Paul a été très fidèle dans le séminaire qui a élaboré tout ça et il a eu une action permanente pendant les quatre années de ce séminaire très bien donc je vais peut-être donner la parole à la salle pour des questions dans un premier temps avant de donner la parole aux personnes connectées non mais alors c'est pas dans votre livre si vous pensez que des exceptions intellectuelles de l'air comme capéré et praéder capéré et praéder au sens de percevoir par esprit ou vous pouvez demander peut-être à Tatiana qui a fait sa thèse sur les verbes combattre et qui a beaucoup utilisé combattre combattre dans l'épopée et elle a beaucoup utilisé la notion de verbe support mais capéré me semble quand même avoir un sens suffisamment précis je ne le vois pas comme verbe support à première vue non non alors là c'était un petit peu alors oui oui tout à fait parce que je suis en train de travailler sur la notion de sylleps de nombre de genre et elle est définie par les premiers grammaires non les grammaires du quatrième siècle en termes de com captio donc elle est mon concept et qui est formé sur capio et capéré donc oui c'est intéressant c'est vrai qu'on ne l'a pas pris en compte parce qu'il n'a pas été il n'a pas été traité on ne l'a pas été traité donc vous avez mis la liste il me semble des mots que nous avions traité oui première page non il n'est pas traité oui et après vous avez raison partie du oui mais ça ne serait pas facile à faire oui parce qu'il y a un sens aussi évident qui est prendre qui est très large et ensuite il va se spécialiser ou peut se spécialiser dans le domaine intellectuel avec l'ajout de préverbés c'est comme j'ai trouvé aussi ad souméré qui veut dire prendre mais là dans un contexte grammatical va signifier prendre en plus c'est à dire dans le cadre de la syllabe c'est qu'on a un mot et les grammariens disent qu'il faut prendre ce mot mais en ajoutant un mot en plus qui est en ellipse et donc restituer si vous voulez la configuration c'est dans le cadre où vous avez un verbe en facteur commun et que le verbe ne correspond pas à un des sujets donc votre verbe est au pluriel vous avez un nominatif au pluriel et ensuite virgule un mot au singulier un nominatif singulier et ça ça a posé problème pour les commentateurs et les grammariens qui nous ont donc décrit le processus cognitif qu'il fallait avoir c'était prendre ce mot et ajouter donc restituer en fait la forme qui souvent n'était pas au présent pardon la forme à restituer souvent c'était un présent qu'il fallait restituer même si syntaxiquement c'était un petit peu étrange je ne sais pas si je suis prête que récide par exemple si vous avez une relative qui appellerait plutôt un présent général et qu'ensuite dans votre principal vous avez un imparfait le texte ne présente que l'imparfait puisqu'il faut restituer parce que l'autre est sous-entendu si vous voulez comme c'est le même il ne doit pas être réexprimé et donc pour ce faire les grammariens nous disent qu'il faut ajouter prendre en plus c'est fait littéralement en A donc souméré qui est aussi un synonyme de prendre donc tout ça c'est pour vous dire que vous avez tout un réseau sémantique autour de la prise du verbe prendre qui peut d'un point de vue abstrait avoir des emplois dans le vocabulaire intellectuel voilà donc on ne l'a pas fait mais on pourrait le faire voilà et pour évoquer ce que vous avez fait et dont vous n'avez pas pu parler dans la présentation d'aujourd'hui donc il reste un gros matériau de notice est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots alors il se trouve que moi j'étais j'étais en thèse je crois quand vous aviez vous étiez en train de terminer donc moi j'étais à Toulon voilà à Toulon donc ensuite j'ai eu un poste à Toulon ce qui fait que j'étais je voyais une ça de très très moins et donc j'étais très heureuse que M.Fru me sollicite pour mais donc oui il y a beaucoup de matière c'était pendant le confinement il y avait une instance on n'avait que ça à faire on était coincés à la maison alors oui il reste beaucoup de choses je ne sais pas si je n'ai pas retourné sur le site il existe toujours non le site il n'existe plus justement Jean-Paul nous l'a annoncé en novembre dernier en novembre-décembre dernier mais je crois Jean-Paul il était menacé depuis quelque temps nous vous doutiez qu'on allait le supprimer et c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs commencé ça avant la surmation il était paraît-il obsolète j'avais demandé des sous pour le maintenir mais à la haine ça n'a pas été possible il ne donne pas ce qui est étonnant il donne de très grosses sommes d'argent pour faire quelque chose pour faire un travail mais une fois qu'il est fait il peut disparaître on ne le contient pas il n'y a plus de suivi il n'y a pas de suivi il y avait des choses sur les végétaux non ? dans le vocabulaire technique oui dans le vocabulaire technique oui mais nous ne l'avons pas oui il y avait dans le matériau qui pourrait rester oui voilà ce qui reste dans le c'est vrai dans le vocabulaire technique donc j'ai extrait les poissons mais il y a également certains végétaux moi j'avais fait les plantes que l'on cultive dans le jardin potager qui servent à la cuisine qui regroupe d'ailleurs les travaux d'Alain Christophe sur la cuisine Mauro a fait les noms d'arbres notamment chez Virgile oui enfin on a fait plusieurs végétaux et il a fait des fleurs oui il a fait des tableaux avec le nom scientifique des fleurs le nom latin le nom français le nom italien il y avait même joint des photos mais là on les avait mises sur le site mais on ne pourra pas les mettre sur le public oui il y avait il y avait également le vocabulaire agronomique des terres cultivables oui mais donc nous nous sommes dit que pour un premier volume ce qui était peut-être plus transversal c'était de travailler sur le vocabulaire intellectuel de manière à toucher un public plus large plus intellectuel ça veut dire que ce sont quand même des mots fondamentaux on va libertas on ne peut pas trouver le plus important en we're boom le signeau c'est quand même des mots encore aujourd'hui importants des mots en abstraction ben oui des mots en abstraction j'étais très intéressé par le que vous aviez expliqué à la fin c'est la quantité importante de transferts métaphoriques oui et est-ce que c'est le seul vous dites c'est le plus important mais est-ce que c'est le seul qui permet effectivement de en gros de créer de générer du du vocabulaire du vocabulaire nouveau qui n'est pas déjà existant ou qui n'est pas déjà traduit en l'occurrence du grec quels sont les autres procédés vraiment également importants eh bien c'est le procédé direct ce que j'ai appris c'est moi qui l'appelle comme ça le procédé direct c'est-à-dire quand la langue fournit un mot islam rouge bleu on peut faire rouge et bleu également pour le dentex celui le denté parce qu'il a des grandes dents il y a un poisson qui a une grosse tête donc c'est le turbo capitaux sur le nom de la tête donc ça c'est ce que j'appelle le procédé direct c'est-à-dire qu'on prend quand même le mot usuel qui dénote le tressaillant on sait que le problème de ce poisson c'est sa tête ou c'est ce sensédant ou c'est sa couleur par exemple la dorade ahorata c'est celle qui est dorée mais dans les poissons il n'est pas si fréquent il faut dire que le lexique latin ne fournit peut-être pas un mot suffisamment précis pour dénoter pile le tressaillant que l'on remarque est-ce que je pose la question parce qu'il y a en fait dans les exemples que vous donnez un double procédé c'est-à-dire qu'il y a à la fois un procédé analogique on va dire avoir un trait physique la couleur la forme une partie du corps mais il y a aussi un procédé de morphologisation qui est conjointe les deux sont quand même toujours apparemment présents vous voyez les gros les hêtes etc ou les hêtes ou j'ai c'est très important c'est que dans le transfert de dénomination passer de l'animal terrestre au poisson par exemple ou à un autre animal on peut garder exactement le même mot comme dans l'opouce mais on peut ajouter un suffixe et le suffixe privilégié c'est le suffixe qu'on appelle de diminutif qui a plusieurs formes il y a des allomorphes mais il ne fonctionne pas comme diminutif dans ce cas-là il fonctionne comme un suffixe de ressemblance alors c'est un suffixe en houlous el-lous coulous il y a des allomorphes tout dépend du type morphologique du mot de base la dorade c'est amusant parce que j'ai remarqué qu'en français on ne pense pas toujours que dorade veut dire doré alors qu'en espagnol par exemple dorada ça veut dire doré et c'est directement et alors en plus la dorade elle est dorée que pour la dorade royale oui et ensuite il y a les dorades grises les dorades roses qui elles sont plus dorées exactement et qui ne s'appellent dorades que parce qu'elles ressemblent à la dorade royale et d'ailleurs chez les Poissonniers je ne sais pas si vous avez observé mais en principe la dorade royale c'est écrit D-A-U alors que les dorades grises et roses c'est écrit D-O et la dorade corifène non plus c'est écrit D-O il n'y a que la dorade royale mais actuellement il y a une petite dérive j'ai fait souvent je discute souvent avec les Poissonniers et j'ai remarqué je vois apparaître des étiquettes dorades royales avec un haut alors je m'assure et j'ai l'explication finalement seule la dorade royale sauvage garde la rue mais les dorades royales d'élevage je m'assure je m'assure je m'assure je ne savais pas comment dans notre bouquin sur les Poissons il y a une page là-dessus que j'ai même repris dans la chimie parce que j'ai fait un livre de chimie avec l'éthylologie du noir j'ai réussi à caser une dorade royale donc la dorade sébaste elle s'appelle dorade sébaste parce qu'elle ressemble à la dorade absolument sébaste alors sébaste c'est un truc aussi qui m'amuse le Larousse comme le Robert j'aurais fait l'observation de tous les deux continuent à écrire sébaste c'est sébastos en grec c'est l'empereur enfin c'est l'impérial et Fulier écrit noir sur blanc on l'a mis dans notre livre Fulier écrit la dorade sébaste du grec sébastos mais le Larousse et le Robert ils n'arrivent pas à y croire donc oui la dorade sébaste elle ressemble à la dorade mais elle a un côté impérial moi j'ai le moins moi je ne crois pas en avoir mangé alors la royale c'est la meilleure oui est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle oui toujours à propos des noms de poissons ces systèmes de création de noms à partir de caractéristiques ou en transférant d'un animal terrestre vers un animal marin ça me faisait penser à quelque chose qu'on a dans un certain monde de langues celtiques alors moi je ne connais pas du tout les langues celtiques mais on m'avait dit ça où il y a le système de mots tabous et de mots noah donc le mot tabou si on prononce le vrai nom de l'animal il va nous entendre et il va fuir et du coup on va utiliser un autre nom périphrastique d'où la couleur d'où la forme etc et du coup ça crée des mots qui ont un peu les mêmes procédés de formation donc je me demandais est-ce qu'on a connaissance du même système tabou noah pour le latin j'en ai jamais entendu parler oui d'accord mais je ne vois pas pour les poissons ça pourrait être pour les rats et les requins qui sont redoutables ça pourrait être pour les monstres marins parce que l'idée c'était que la pêche serait infructueuse si on utilisait le nom de l'animal et donc il fallait utiliser une périphrase et ça donnait des périphrases qui ressemblaient à ça justement la couleur la forme le petit gris il y a un peu Squall Squall est plus ou moins une origine inter-européenne qui est la même que Whale c'est le monstre marin le Squall alors que requin est un mot d'ailleurs pas tout à fait clair comme si on avait taboué le Squall très évident alors est-ce qu'il y a des questions à présent des personnes connectées donc je vous propose d'ouvrir au micro sans lever la main numérique je ne vous vois pas tous nécessairement non ? pas de questions bien merci encore donc pour ce très bel exposé qui nous a emmené vers des gens qui nous ont changé par rapport à ce qu'on a l'habitude merci d'avoir et puis d'avoir un très grand lien avec l'histoire français naturellement et donc nous allons maintenant entendre Myriam Bergeron Maglir je vais commencer à partager votre powerpoint non 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 c'est moi qui dis voilà comme ça vous pourrez manipuler c'est quoi il y en a plus de place donc on reste de dire de rapprochement pour des propositions dans tous les villages tous les noms etc si ça vous gêne on ne voit pas c'est ça vous plaît un écoute est-ce que tout le monde voit bien à distance le powerpoint je ne suis pas sûr de l'avoir partagé correctement il n'y a pas le cadre je crois si regardez vous êtes en train de partager ah oui donc c'est tout l'écran tout le monde voit bien le powerpoint est-ce que quelqu'un peut me le dire oui tout est bon à distance merci c'est bon donc je vais présenter je vais présenter Maria Bergeron qui intervient dans le cadre du programme thématique sur les contacts des parler et langues avec le français dans son histoire elle est déjà venue au guerre présenter son ouvrage issu de sa thèse donc elle est l'auteur d'une thèse sur le français en Haute-Normandie au XVIIe et XVIIIe siècle qui est paru en 2018 aux études de linguistique et philologie qui est publiée à Strasbourg et donc elle est actuellement maître de conférences à l'université sans bonnes nouvelles et donc c'est une spécialiste des documents sur l'histoire du français que nous ont laissé ce qu'on appelle traditionnellement les peu-lectrés entre guillemets parce qu'ils sont toujours un peu délicates employés et notamment la variété régionale en France et dans l'espace francophone elle a travaillé notamment sur différents terrains la Lorraine les français des Amériques Québec Espésie Antilles Louisiane etc et donc là elle revient un peu sur son terrain d'origine finalement les parler occidentaux et donc elle va nous présenter cette question du contact entre les parler occidentaux et le français et merci beaucoup de venir faire cette présentation merci merci pour cette belle présentation alors je commence déjà en vous remerciant de me donner cette occasion de présenter mes travaux en cours parce que ce sont des travaux donc très récents que je vais présenter donc en guise de préambule je commencerai par rappeler que le français au 17ème et 18ème siècle présentait comme de nos jours des différences des différences sensibles selon les lieux où il était pratiqué et ces différences et ces différences pouvaient être comme de nos jours des faits de conservatisme ou on pourrait les appeler aussi de rétention ce sont des caractéristiques qui sont définies d'après un critère relatif puisque ce sont des phénomènes qui ont été abandonnés dans certains espaces on parle souvent on parle souvent et qui se trouvent maintenus dans d'autres espaces dans ce cas-là on parle souvent d'archaïsme à mon sens il serait peut-être mieux de parler de maintien parce que ce sont finalement des archaïsmes seulement pour ceux qui ne les emploient plus donc ici on a un cas classique de rétention qui est celui de l'opposition chronologique constatée dans la paire minimale pat et pat qui ne se maintient pratiquement plus que dans l'Est de la France en Suisse et en Belgique de nos jours les différences pouvaient être encore une fois comme de nos jours en lien avec l'innovation donc des innovations sur moyen propre si on veut donc une caractéristique formée en recourant aux procédés néologiques habituelles du français qui s'implante dans un espace défini puisque je m'intéresse aux innovations qui sont propres à des espaces défini dans l'espace donc comme c'est le code des types Plexico qui sont représentés sur cette carte qui a été confectionnée à partir des données d'enquête du projet français de nos régions donc ce sont toutes des innovations à partir de procédés néologiques connus du français la composition la préfixation etc. et puis le dernier code figure c'est l'innovation cette fois par imitation d'une caractéristique qui appartient à un autre système linguistique typiquement ce qu'on appelle des emprunts selon une métaphore d'ailleurs et c'est le cas de tous les types Plexico qui sont représentés sur cette carte cette fois qui illustrent les dénominations de l'escargot en francophonie européenne alors on reste dans le monde des mollusques sans même cette dernière catégorie les innovations du français obtenues par l'imitation de caractéristique qui appartiennent à un autre système linguistique que je vais m'intéresser pour cette présentation et je vais me concentrer sur la situation du français au 17e et 18e siècle qui est une période on le sait durant laquelle le contact avec d'autres langues était quotidien sur l'ensemble du territoire géopolitique français et au-delà même dans l'intitulé de ma présentation je pose la question quoi de mieux ce qui se pose aussi de savoir quoi de mieux donc j'ai décidé d'articuler la présentation comme suit je vais d'abord parler de ce que l'on sait déjà pour ensuite présenter de ce que l'on est en train d'apprendre sur la question et pour terminer par quelques perspectives pour le futur donc ce que l'on sait à l'heure actuelle c'est que selon les lieux et les milieux le contact entre le français et les substrats ou les astrats en fonction des périodes galo-romains pouvait être plus ou moins osmotique en fonction de différents paramètres comme l'ancienneté de la présence du français dans un espace déterminé du degré de proximité typologique entre le français et les systèmes linguistiques impliqués on peut penser que les interférences peuvent être plus nombreuses dans des situations qui impliquent une langue qui est typologiquement proche du français même si en réalité c'est un facteur qui demeure assez théorique parce qu'il est dans la réalité bien difficile à mesurer et puis un dernier facteur que je mentionnerai qui est très souvent cité c'est le degré de bilinguisme des individus c'est un paramètre qui peut être à son tour influencé par des circonstances comme le lieu d'éducation ou d'origine selon la fameuse opposition ville-campagne le degré de scolarisation l'appartenance à une confession religieuse ou à une autre la mobilité géographique etc et ces paramètres ils ont été examinés dans des travaux qui ont porté sur la substitution des langues en France à l'époque qui nous intéresse et donc qui ont décrit les étapes du bilinguisme du point de vue de l'influence croissante du français sur les parlais traditionnels donc le premier auquel on pense c'est l'ouvrage magistral d'Auguste Brun qui est par exemple en 1923 recherche historique sur l'introduction du français dans les provinces du Lundi jamais égalé à mon sens on peut citer aussi les études de créolistique et de linguistique nord-américaine puisque ces travaux s'interrogent sur l'origine de très spécifique des variétés canadiennes louisianaises et de variétés de créoles par exemple en s'appuyant sur des caractéristiques modernes et sur leur comparaison donc on peut insérer dans cette perspective les travaux de Robert Choganson ou encore ceux portant sur le français colonial d'Albert Vellman en 1979 et puis les études de linguistique proprement québécoise aussi se sont consacrées à cette question sous l'impulsion des Straka Mgr Gardette Coupes-Baldéga on pense en particulier à cet extrait d'un article de Steve Canac par Marquis et de Claude Poirier qui est pari en 2005 où on lit donc la langue française avait acquis en Amérique un bon nombre de traits originaux bien avant les voyages de Champagne elle s'y incarnait dans une variété caractérisée par sa souplesse et ouverte à l'innovation comme l'était d'ailleurs le français de France à cette époque cette variété était employée dans le milieu des pêcheurs des marins et des navigateurs depuis le début du 16e siècle ce milieu était un creuset favorisant l'intégration d'éléments linguistiques provenant de diverses régions de France on pourrait ajouter aussi à ça les travaux sur le français acadien donc sur les provinces qui se trouvent dans l'est du Canada en Acadie les travaux par exemple de Geneviève Massignon qui était une dialectologue de formation et puis j'ajouterai en fait à ce topo un article portant sur les origines prétendument dialectales du français québécois de Jean-Paul Chauveau et de Thomas Lavoie qui est paru en 1993 où on lit par exemple que l'origine géographique d'un individu est au 17e siècle une donnée plus informative sur sa langue qu'elle ne le serait aujourd'hui mais elle ne suffit pas à circonscrire sa compétence linguistique s'il est probable que tout natif d'un lieu quelconque en pratique à cette époque le parler il est également vraisemblable qu'il a une compétence au moins passive du français du 17e siècle s'il est originaire du domaine d'Oïd s'il voyage s'il est citadin ou s'il fait lire et puis à côté de ça il y a aussi des travaux par exemple de Yanni Robe et Jean-Pierre Chambon un article qui est un classique sur l'histoire des variétés régionales dans la Romagna consacré aux français qui traitent de ces questions-là et puis les travaux de Pierre Rézeau par exemple donc ces travaux ont permis des avancées importantes et je m'appuie constamment sur eux je m'appuie constamment sur eux pour étudier une documentation de première main nouvelle donc et que je vais maintenant présenter donc on passe maintenant au présent pour examiner le bilinguisme entre autres choses j'examine aussi d'autres choses mais entre autres choses le bilinguisme des individus et les résultats de ce bilinguisme je vais m'appuyer sur un ensemble de lettres privées des 17e et 18e siècles qui s'inscrivent dans le contexte de la première vague d'expansion coloniale de la France c'est un ensemble de lettres qui constitue une documentation que j'ai identifiée dans un fond qui est conservé aux archives nationales du Royaume-Uni qui s'appelle la collection des Price Papers et les Price Papers ont été ce fond là avait été réuni par le tribunal de l'amirauté britannique auquel était confiée la juridiction maritime jusqu'à la fin du 19e siècle et l'une des missions de ce tribunal était de légiférer la guerre de course qui pour rappel était une activité à retombées économique et importante qui consistait à affaiblir les nations rivales en capturant leurs navires et les marchandises qui étaient transportées à bord de ces navires saisis étaient revendues aux enchères et les recettes étaient ensuite réparties entre les corsaires les équipages et la couronne la documentation qui étaient transportées sur ces navires saisis qui se chargeaient en même temps d'acheminer le courrier entre les empires et leurs colonies elle était elle aussi confisquée puisqu'elle était requise comme pièce à conviction par le tribunal sans documentation la guerre de course elle s'exposait à des sanctions pécunaires ou encore pire à être condamnée pour piraterie d'après d'après l'équipe d'historiens de l'université Carleton-Obsetsky d'Oltambour qui s'occupe à l'heure actuelle de cataloguer le fond les Price Papers contiendraient environ 160 000 lettres rédigées entre 1652 et 1817 et d'après cette équipe ce sont 19 langues qui seraient qui seraient représentées dans ce fond alors lors de ma propre consultation personnelle du fond j'ai pu m'assurer de la présence de lettres écrites en français qui sont de loin les plus nombreuses en espagnol en portugais en néerlandais en allemand et chose exceptionnelle en basse qui est quand même très rare pour les poches en particulier et les courriers ont été interceptés par la marine britannique sur plus de 30 000 navires qui effectuaient la traversée de l'Atlantique dans un sens ou dans l'autre on a donc là-dedans des lettres qui avaient été rédigées en métropole et des lettres qui avaient été rédigées dans les colonies nord-américaines ou anti-est qui venaient tout juste d'être fondées les lieux d'écriture et de destination des lettres sont représentés sur cette diapositive ce sont majoritairement des villes de l'ouest et du nord-ouest de la France donc Bayonne Bordeaux La Rochelle Nantes Saint-Malo Le Havre ou encore ce sont des localités situées dans les jeunes colonies françaises de l'époque à la Guadeloupe en Martinique à Saint-Domingue donc l'actuel Haïti et c'est pas représenté sur cette carte mais on peut ajouter à ça aussi les mascarines j'ai découvert assez récemment il y a beaucoup de lettres qui sont envoyées vers et depuis La Réunion et l'Île-Maurice et il y a quelques lettres ici qui ont été écrites au Canada et en Louisiane mais elles demeurent assez minoritaires à mon temps de déception j'ai un petit parti pris ici mais en tout cas c'est en l'état actuel de mes connaissances du fond donc peut-être qu'il y en aura d'autres qui se présentent et généralement en brève les lettres elles comportent tout au plus deux folies ça reste assez court alors j'anticipe un petit peu ici sur la suite en disant que ce que j'entends par dialectes occidentaux dans l'intitulé de ma présentation d'aujourd'hui est à prendre dans un sens large ça englobe des systèmes linguistiques parlés ou jadis parlés dans un espace compris dans ce qu'on a coutume d'appeler le Grand Ouest donc à l'ouest d'une ligne qu'on tracerait depuis à peu près Boulogne-sur-Mer et qui descendrait jusqu'à Bordeaux même plus au sud les linguistes sont peu nombreux à avoir examiné ce fond les seuls qui s'y sont intéressés de près à ma connaissance ce sont des sociolinguistes hollandais qui ont fourni l'édition et l'analyse d'environ 2000 lettres en irlandais rédigés au 17ème et 18ème siècle et aucune étude linguistique d'ensemble n'a encore porté sur les lettres en français et c'est ce qu'on se propose de faire dans le cadre du projet ANR McIntosh qui est l'acronyme de Missing Half the Picture Classical Not So Classical French qui est un projet qui va s'étendre sur trois ans et qui a démarré au 1er janvier de cette année durant lequel il est prévu d'examiner un échantillon de 1000 lettres tirées de ce fond et c'est un projet donc ici j'ai mis un code bord pour accéder au site du projet puis j'ai mis aussi l'adresse pour y accéder c'est un projet qui implique plusieurs chercheuses et chercheurs rattachés à des institutions européennes et nord-américaines et j'en profite au passage pour les remercier pour leur implication dans le projet je dirais maintenant un mot sur les correspondants et leur profil alors souvent les courriers sont destinés à un membre de la famille immédiate père, mère, soeur, frère ou encore sont échangés entre les époux donc on ne trouve pas plus intime les écrivants appartiennent à des milieux socioprofessionnels relativement divers sur lesquels on peut avoir des indications directement par le contenu des lettres ou encore indirectement à travers d'autres courriers qui sont saisis sur le même navire donc ce sont souvent les métiers de marin de commerçant de tonnelier de gérant d'habitation qui sont le plus souvent mentionnés et à cette liste on peut ajouter aussi les négriers qui ne se déclarent toutefois jamais comme tels la traite négrière et le détail de ces circonstances sont bien mentionnés à quelques reprises dans les lettres mais de façon assez souterrain plus que simple chose précieuse et très intéressante c'est que contrairement au corpus de français écrit existant pour cette période les lettres rédigées par des femmes ne sont pas en petit nombre alors jusqu'à présent il y a environ le tiers des lettres retenues pour faire partie de l'échantillon qui proviennent de femmes il s'agit de veuves de dames de compagnie d'épouses de propriétaires ou de petits verrants et commerçants en tout genre et occasionnellement lorsqu'elles ont quelques notions d'arithmétique elles participent au commerce des denrées essentiellement du sucre du tabac et du indigo en correspondant avec la clientèle métropolitaine par ailleurs on prévoit profiter de ce que le fond contient un grand nombre de lettres rédigées par des peu lettrés en privilégiant ces dernières pour la constitution de l'échantillon puisque les corpus de français écrit de cette période n'en contiennent généralement pas hormis quelques exceptions notables récentes donc les travaux par exemple de France Martineau ou encore ceux de Gerhard Ernst et par peu lettrés donc je ne vais pas m'étendre outre mesure sur ce concept qui effectivement est assez délicat à définir comme le souligné Gilles Suku mais par peu lettrés pour dire les choses un peu rapidement on entend un scripteur qui présente un faible degré de familiarité avec la culture écrite et qui a reçu une instruction sommaire et je renvoie aussi aux travaux de Lena Sowala puisqu'elle a elle a décrit les dénominations du concept de peu lettrés et en plus ses applications selon les langues en détail dans un chapitre remarquable de son ouvrage qui est paru en 2021 qui est la somme de ses travaux de doctorat qui ont porté sur des lettres de la Grande Guerre d'ailleurs j'en profite pour dire que l'ouvrage de Lena Sowala est paru exactement cent ans après celui de Léo Schutzer qui est le pionnier à ma connaissance des études sur des écrits plus lettrés ainsi que un travail qui avait porté sur les interférences avec les variétés dialectales italo-romaines contenues dans des lettres de prisonniers de la Grande Guerre en Italie pour revenir aux prize papers donc hormis les lettres en basque l'usage du français comme langue écrite est tout à fait exclusif dans les lettres qu'on a examinées jusqu'à présent on aurait pu s'attendre peut-être à trouver des lettres en occitan ou en breton ou d'autres langues régionales de France le français est vraiment exclusif et on observe du point de vue de ce français écrit un degré de maîtrise des conventions de l'écrit qui varie beaucoup d'un individu à l'autre et qui n'est pas toujours corrélée avec une éventuelle appartenance sociale prestigieuse et puis la maîtrise on l'évalue en se fondant sur certains critères comme la régularité de la caligraphie si c'était que ça tous les médecins seraient des peu lettrés mais on va combiner ça avec autre chose la cohérence de l'orthographe et sa conformité avec les modèles contemporains qu'on atteint par les imprimés les dictionnaires les éditions de correspondance qui ne modernisent pas la graphie et puis on peut encore inclure à ça un autre indice sur la maîtrise des conventions de l'écrit c'est la concordance entre la segmentation des mots et les unités lexiales et alors évidemment ces caractéristiques peuvent être plus ou moins bien représentées d'un scripteur à l'autre les principes peuvent être très hétérogènes un scripteur qui présente une caligraphie remarquablement régulière peut être très peu au fait des frontières démographiques et vis de faire ça donc les profils ne se laissent pas départager aisément en fait ils peuvent être reportés sur un continuum où les notions de lettrés et de peu lettrés n'ont pas vraiment de valeur catégorisante dans l'absolu j'en viens au bilinguisme des écrivains donc malgré l'usage exclusif du français comme langue écrite on peut tout de même supposer que pour plusieurs des individus qui sont à l'origine de ces courriers la langue qu'ils employaient quotidiennement n'était pas le français alors ça n'étonnera personne puisque les aires urbaines petites et grandes de la France occidentale et nord-occidentale des 17e et 18e siècle se caractérisaient toutes par une situation de bilinguisme voire même de plurilinguisme qui touchait l'ensemble de l'espace social à des degrés divers et la coexistence de systèmes linguistiques se manifeste dans plusieurs lettres où on observe des phénomènes de contact langagier tels que des emprunts ou des calques dont la présence est incudable à un système linguistique qui peut être plus ou moins apparenté aux français selon les lieux certains faits de contact peuvent être issus de l'occitan d'autres du normand ils peuvent être anciens ces emprunts voire même très anciens et donc être passés en français régional à une date précoce ou encore ils peuvent être relativement récents et ce sont les faits de contact les plus récents et les plus rarement attestés qui peuvent suggérer la compétence dans une autre langue alors je présenterai pour illustrer mon propos deux cas concrets on reste toujours dans le domaine des mollusques donc deux cas concrets qui sont des diatopismes typiques du sud-ouest de la France qui appartiennent au vocabulaire de la faune donc du domaine des mollusques et ces deux diatopismes se lisent dans une seule même lettre adressée en 1778 depuis la Tremblade qui est située non loin de la Rochelle par la veuve Elbert à son gendre Pierre Baudron qui est voilier de profession et qui était parti pour Saint-Domingue qui était d'ailleurs en mer quand il a reçu la lettre ou pas très loin de la côte et donc je lis le passage avec vous je t'avouais des moucles elles ne sont pas mauvaises aussi que des huîtres des cagoules dans un périspel donc la forme qui m'intéresse c'est en gros la forme moucle telle qu'on la voit à l'écrit mais probablement moucle je vais le lire donc c'est une forme ce moucle pour moule qui est enregistré dans la lexicographie française depuis Furtière jusqu'au dictionnaire de Trébou mais tout pousse à croire en fait qu'on a affaire en réalité à deux types lexicodistins donc le premier c'est moucle qu'on trouve chez la veuve Elbert et l'autre qui est moule qui est enregistré par la lexicographie française et dans les deux cas donc le S graphique est depuis longtemps à nuit il est purement graphique la variante moucle qu'on trouve chez la veuve Elbert elle est attestée dans des glossaires dialectaux occidentaux et notamment Saint-Onge depuis 1780 jusqu'au 20e siècle et elle figure aussi dans une source nantaise qui est un recueil de français régional daté de 1820 donc l'attestation relevée ici pourrait suggérer que l'air de ce type dialectal emprunté en français régional s'étendait jadis sur peut-être 200 kilomètres plus au sud depuis Nantes jusqu'à la Tremblade mais le problème c'est que en dehors des glossaires régionaux dialectaux on n'a pas d'autres attestations supplémentaires donc on ne peut pas écarter la possibilité qu'il puisse s'agir d'un fait dialectal et donc d'un fait ponctuel d'emprunt francisé habillé en français si on veut qui aurait exceptionnellement franchit la barrière médiale de l'écrit sous la plume de cette logue et donc le statut de ce type de caractéristique là qui est issu du contact linguistique dans les lettres on peut assurer on se demande est-ce qu'il s'agit d'idéolectalisme de fait dialecto ponctuel habillé en français est-ce que c'est un xénisme ou est-ce que c'est un emprunt qui est bien acclimaté mais qui n'a tout simplement jamais franchi la barrière médiale du code graphique auparavant donc la question reste en suspens en attendant de relever peut-être davantage d'attestations et puis le deuxième exemple maintenant que je vais vous présenter est un cas dont on sait au contraire cette fois qu'il s'agit d'un emprunt stabilisé en raison de la postérité qu'il a connue et des sources qu'il atteste dans divers endroits donc il s'agit encore une fois de la même lettre et du même passage c'est le type cagoule cagoule probablement avec l palatale qui est un qui est une dénomination pour les cerveaux ici qui est encore présent d'ailleurs aujourd'hui dans cet espace là-ci et puis c'est un mot qui est un emprunt à l'occitan où le type lexical existe à date ancienne et qui a été relevé dans la lexicographie française en 1611 dans le scénar de Côte-Girée où il figure son marque diatopique et pourtant il s'agit sans conteste d'un diatopisme au vu de sa rareté dans la documentation et de l'art moderne qui l'occupe par la suite cagouille selon la forme graphique moderne est emblématique encore aujourd'hui des charentais et les charentais sont même d'ailleurs régulièrement surnommés les cagouillards le l'excel va réapparaître près de trois siècles plus tard donc il y a une vie dans la documentation entre le code grève et le supplément de l'itré en 1877 donc et puis par la suite il va figurer ponctuellement dans la lexicographie contemporaine on peut penser que les dictionnaires contemporains ils l'ont pompé de l'itré et puis il va être toujours ce mot à prépagné l'étiquette géolagnostique plus ou moins approprié le lexème s'est dérégionalisé en passant dans un vocabulaire technique et dans celui de la mode alors d'abord il a pris par métaphore dans le vocabulaire maritime le sens de motif d'ornementation formé d'un enrôlement en spirale volute dans le vaisseau qui est présent dans toute la lexicographie française du 17e au 20e siècle et puis sa popularité aux Antilles pour désigner un ornement porté par les femmes dans leurs cheveux lui vaut également de figurer dans le Larousse de la fin du 19e siècle où il est défini comme étant le nom vulgaire d'un petit verre visant des Antilles que les femmes de ce pays mettent comme ornement dans leurs cheveux ça existait oui c'est curieux quand même de se mettre des verres dans les cheveux en plus quand j'étais ado c'est le verre ou c'est la copine quand j'étais ado j'ai fait ça aux filles mais je ne savais pas que ça pouvait exister volontairement à Marseille une cagole avec une fille avec une espèce d'hyperfémunité il y a même une collection de Balenciaga des bottes qui sont sorties qui sont des bottes vous pouvez imaginer le genre de bottes qui s'appellent les bottes cagoles les marques de luxe récupèrent en plus c'est généralement pas vraiment du luxe c'est les hyper de Marseille par pied de nez c'est pour récupérer de quelque chose qui est au départ perçu comme négatif et il y a un marketing qui est fait autour de ça pour attirer l'attention je pense mais tout à fait c'est vrai c'est vrai alors on voit bien qu'avec cet exemple-là par contraste avec l'exemple précédent on a affaire à un cas cette fois qui est bien représenté dans la documentation même s'il n'est pas attesté à l'écrit dans le sens d'escargot à part dans cette dans cette lettre de cette veuve on voit bien que c'est un mot qui est bien bien connu des dictionnaires enregistré même s'il y a quelques lacunes quand même dans la documentation on a vraisemblablement sous les yeux cette fois un emprunt stabilisé en français régional et aussi à mettre en lien avec la possibilité qu'il a connu jusqu'à l'heure actuelle voilà donc et maintenant un mot sur les perspectives futures alors pour les raisons que je viens d'évoquer en lien avec le statut des emprunts qui peuvent être stables ou ponctuelles les caractéristiques relevées doivent pouvoir être attestées dans plus d'une lettre et d'un point de vue méthodologique l'objectif de notre projet ça n'est pas de relever des apax ou des idéaux lectalistes mais on souhaite identifier des caractéristiques qui appartiennent aux régiolectes occidentaux de l'époque et comme les lettres recèlent un nombre important de premières attestations il est souhaitable qu'on puisse les attester plus d'une fois et même idéalement chez plus d'instructeurs et en plus d'un point de vue sociologique il y a certaines caractéristiques qui pourraient éventuellement être corrélées avec des facteurs sociaux comme l'origine géographique l'appartenance à un milieu socio-professionnel ou à une couche sociale etc. donc c'est pas sûr qu'on parvienne à tirer des conclusions définitives au sujet de ces variables dans un échantillon de mille lettres qui est relativement réduit par rapport aux dizaines de milliers de lettres du fond des price papers mais on estime qu'il sera à tout de moins possible de dégager certaines tendances et puis ces considérations d'ordre méthodologique entraînent le besoin d'atteindre dans l'échantillon l'ensemble des attestations pour une même caractéristique ce qu'une interface d'interrogation du corpus permettra à terme de faire donc les lettres vont être d'abord transcrites en adoptant un protocole de type diplomatique et dans l'objectif de rendre le corpus interrogeable il est ensuite prévu de le tokeniser de le lématiser et de l'annoter au moyen d'un jeu d'étiquettes morcosyntaxiques parce que là j'ai présenté des phénomènes de contact en lien avec le lexique mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut utiliser évidemment dans ces lettres donc la méthodologie qu'on a adoptée pour le projet Macintosh demeure somme toute très classique on n'a pas réinventé la roue édition numérique annotation outil d'interrogation il y a seulement peut-être la confection d'un outil de lématisation qui va être propre à la documentation étudiée qui est un outil développé à l'heure actuelle par Gilles Souvet à la TIF à Nancy qui est sa fameuse plateforme Elgerm qui va être adaptée pour les besoins du projet qui va donner lieu à un outil de lématisation qui va s'appeler Elgerm Peul pour Elgerm Peulettré donc à part mise à part cet outil de lématisation là la nouveauté apportée par le projet au plein des humanités numériques elle demeure assez réduite donc ce sont plutôt telle qu'on est à présent en mesure de l'appréhender les nouvelles données contenues dans cette documentation qui pourront véritablement on l'espère conduire à un saut qualitatif dans notre connaissance du français de cette époque et à ce titre-là les lettres elles contiennent une grande quantité de phénomènes qui ont fini par faire souche outre-mer dans une ou plusieurs variétés de français ou de créaume pour lesquelles on ne disposait parfois d'aucune donnée directe à ce jour hormis dans certains cas des attestations contemporaines ou très récentes et ces particularités-là étant donné qu'elles ont connu outre-mer une postérité jusqu'à nos jours défiant le temps et les mouvements démographiques qui ont été nombreux quand même outre-Atlantique elles devaient certainement à l'époque couvrir des aires géographiques considérables et avoir été fréquentes non seulement dans le français parlé des strates socialement dominées de la population et c'est leur exclusion du répertoire français revêtu de toutes les caractéristiques canoniques qui a eu pour effet de les placer hors de notre produit donc on espère que les résultats de ce projet permettront d'observer ces caractéristiques avec la dernière précision de façon à enrichir sensiblement notre connaissance du diasystème français à une période de grande diffusion de son histoire et le code qui s'affiche ici permet de télécharger la bibliographie de cette présentation si vous le souhaitez je pense que ça doit fonctionner à distance aussi et je m'arrête ici je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour cette belle présentation et donc l'introduction à ce nouveau fond extrêmement riche qui va apporter beaucoup d'éléments nouveaux à notre connaissance du français des XVIIIe et XVIIIe siècles c'est en grande partie inconnu donc je donne la parole à la salle pour commencer Michel oui j'ai deux une question et une remarque la question c'est est-ce que vous allez aussi tirer des conclusions sur la prononciation du français de ces époques-là ça c'est très intéressant il y en a énormément des caractéristiques graphophonétiques oui il y en a beaucoup notamment par exemple le métier d'une ancienne diphtande surtout occidentale donc mais pour moi cette fameuse évolution t'es pour toi craint pour croire c'est un jeu de ta voix a pour an me semble-t-il oui voilà quand j'étais petite dans l'Orléanais on disait all pour elle vous voyez il y a des trucs oui mais en France et en Québec aussi c'est encore comme ça à l'Odys à l'Odys à l'Odys etc alors l'autre la petite remarque c'est par rapport à épingle à nourrice parce que quand j'étais petite bon on disait épingle de nourrice mais c'est peut-être parce que je suis du midi ça j'interroge un peu tout le monde qui a été concerné par les épingles de nourrice parce qu'on ne les utilise plus maintenant alors épingle de nourrice ou épingle à nourrice de deux je veux aussi bon comme moi deux en Suisse aussi c'est l'épingle il est noté pour la Suisse mais seulement dans le jugement oui oui mais seulement dans le jugement en Suisse oui oui non mais moi c'est le midi c'est l'artement mais oui c'est l'épingle qui a été partée à la nourrice c'est pas l'épingle pour épingler la nourrice il y a eu une grande méditation je peux vous dire que de l'épingle elles avaient une forme spéciale pour éviter de piquer le bébé être autant que possible parce que quand on longeait on longeait avec une épingle de nourrice alors ça c'est des données qui viennent du projet de français de nos régions ce sont des enquêtes qui ont été faites par Cloud Sourcing sciences participatives si vous préférez entre 2015 et 2022 donc il faudrait peut-être effectivement voir il faut corriger mais vous savez ces données-là ce sont des données d'auto-représentation aussi donc ça dépend aussi beaucoup du regret de conscience des locuteurs par rapport à leur propre justement oui parce que c'est aussi le génitif en A ou en 2 et alors chez moi c'était 2 oui mais c'est l'expression de Bane Vodland de l'appartenance le chapeau à ma tente c'est ça c'est le datique à ma tente je voulais afficher quelques messages de remerciements qui s'adressent aux deux communications vous voyez vous avez des remerciements pour les présentations la première et au-dessus il y a aussi je voulais vous montrer pour les auteurs des communications qui lisent les messages voilà il y a des messages qui s'adressent à la première présentation est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle avant on passait au connecté Jacques vous t'avez évoqué dans les perspectives mais déjà dans le présent le travail d'annotation et vous avez indiqué comme étant les annotations morphosyntactiques est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur effectivement les éléments qui sont les éléments morphosyntactiques qui sont annotés alors ça c'est tout un dossier à venir auquel on n'a pas commencé à s'adapter encore parce que comme je le disais tout à l'heure le projet il a démarré au 1er janvier de l'État c'est dans la dernière phase du projet qu'on va le faire mais on le compte s'inspirer de jeux d'étiquettes d'Écatex et on va l'adapter pour les besoins du projet aussi et ce qu'il y a dans la deuxième question un peu intéressée là aussi est-ce que vous avez une recherche envisagée sur les variances orthographiques mais spécifiquement sur les variances orthographiques comme on l'a fait avec les collègues de Praxilingue à Montpellier à Nistocat entre autres sur les les correspondants la correspondance des soldats la guerre de 14-18 où on a commencé très largement à travailler sur ces variations orthographiques et là ce serait également intéressant l'extrait que vous nous avez lu est tout à fait convergent avec les analyses en macro de ces phénomènes de littératie très particulières mais tout à fait d'ailleurs il y a plusieurs points en commun entre la documentation que moi j'observe pour le 17e et le 18e et le commercial plusieurs points communs effectivement ça c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a prévu de faire d'outils d'édition en fait une édition diplomatique donc plus fidèle aux textes et puis une édition aussi interprétative par définition interventionniste un peu plus pour pouvoir ensuite chercher dans les textes et il y en aura deux effectivement ça c'est pour nous ça va être accessible exactement oui merci je voulais dire que le nom de la moule en latin le nom le plus visuel c'est musculus celle qui ressemble à la souris oui et il me semble que ce que a dû se conserver assez longtemps en français ça se prononce assez bien apparemment non apparemment non et ce que j'ai regardé par exemple dans le déjà déjà de toute façon comment dire cette graphie là de ce muscle qu'on trouve dans la lexcouverie française elle n'apparaît pas en dehors des sources qui ne sont pas métalinguistes qui ne sont pas du discours savant donc c'est une c'est une graphie en fait ce sku qui disparaît très tôt dans l'histoire de la langue donc ça a l'air de cette amie en réalité assez tôt oui est-ce que vous faites un lien avec la moutlade parce que ce plat existe et alors là pour le compte c'est un plat à partir de mou un plat régional et c'est effectivement plutôt la Gironde et c'est assez pour le coup je me suis dit la l'ES a disparu le queue est tout à fait merci pour la oui quand tu parlais des étiquettes inspirées de Katex les versions que je connais de Katex s'en tiennent aux parties du discours ils ne vont pas jusque dans l'inflexion plurielle singulier ou les temps pour les verbes etc est-ce que c'est un truc qui est envisagé dans le projet ou est-ce que c'est vraiment s'en tenir aux parties du discours on a l'intention d'enlever un premier temps de s'en tenir aux parties du discours et puis éventuellement dans le prochain projet d'affiner ça encore davantage je veux faire un truc qui marche et simple pour commencer et après développer éventuellement et en plus je pense que la nécessité va commencer à se faire sentir à partir du moment où on va alimenter la base davantage c'est-à-dire que les lettres c'est pas rien mais c'est pas non plus un corpus infini en plus que les lettres elles font deux folios donc c'est pas très c'est pas un corpus énorme mais plus le corpus va s'enrichir éventuellement plus la nécessité de ces raffinements si on veut de la notation va se faire sentir et va être intéressant tout à fait ok c'est vrai que par exemple si tu veux faire des interrogations sur la morphologie verbale si t'as pas l'inflexion t'as pas grand chose t'as des reuses de l'entrafic et après je sais pas si Algern fonctionne avec de l'apprentissage à l'intérieur oui donc effectivement il y a une partie d'annotation qui va être faite par Algern ouais et effectivement ça veut dire que plus tu augmentes le corpus plus tu auras de finesse pour pouvoir aller dans l'inflexion automatique ok tout à fait oui j'ai l'esprit d'escalier je reviens un moule parce qu'en anglais c'est très amusant parce qu'il y a une homonymie parfaite entre muscle muscle donc muscle la moule c'est MU2SL et le muscle muscle c'est MU2SL alors comme l'anglais vient de l'ancien français votre muscle avait déjà plus que des S très tôt après c'est peut-être une variante éventuellement en bleu normand donc ça c'est pas impossible oui en bleu normand on aurait dû garder plus de cas dans cette position là intérieure je sais pas je sais pas intérieure je crois pas peut-être pas c'est vraiment dans l'armée il me manque quelqu'un qui fait de la phonétique historique moi j'ose pas me lancer c'est de ça qu'on a besoin mais le S de le S devant consonne il tient pas dans la vie c'est ça non mais il y a d'abord je pense qu'il y a quelque chose qui advient d'abord au C enfin l'élément C représenté par la lettre C ensuite voilà vous avez aussi des interventions en ligne parce que je pense à un masculin et mal voilà alors je crois qu'il y a d'abord quelque chose qui arrive des disparitions et puis le S encore prononcé et qui est passé dans l'anglais comme vous le savez le S il en consomme dans l'anglais reste il peut au reste il peut qu'au forêt bon et puis on arrive à l'amnissement pointé je crois que c'est comme ça que ça marche mais j'ai peur de dire des énormités parce que je ne suis pas médiéviste je suis de la phonétique le témoignage de l'anglais il n'est pas toujours déterminant dans la mesure où le français comme son influence en Angleterre a été quand même très savante très livrée est-ce que il y a des consommes qui se sont maintenues en anglais qui n'étaient plus tout prononcées sur le continent oui oui non mais on constate qu'en français encore par exemple un mot comme ça on est peut-être revenu là-dessus un mot comme forest donc encore au XIe siècle en France on entendait le S devant consomme l'évolution s'est faite après c'est-à-dire après la conquête en France je veux dire donc on a quand même deux situations même si le français est en effet quelque chose de lié à un groupe social à des éléments savants il y a quand même ce décalage dans les évolutions politiques de part et d'autre vous particulièrement concernant la méthode comment vous y prenez vous prenez une lettre vous la lisez vous repérez des choses qui vous paraissent un petit peu dissonantes par rapport à comment vous procédez pour la sélection des lettres non 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 admettons que oui vous les avez sélectionnées et que là vous individuellement vous vous mettez au travail vous vous lisez la lettre vous repérez des choses qui vous étonnent enfin j'ai demandé ça va faire un peu comment vous procédez oui oui c'est un peu d'obtête d'accord parce que j'ai une idée un peu précise là on a beaucoup parlé de phonétique de graphie de morphologie et je me demandais ce que vous alliez faire en synthèse et si vous aviez prévu je pense notamment à certaines constructions à verbes de support ou au périphrase et parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur des lettres de Champlain et sur la structure être au plus infinitif dans le sens d'aller et j'ai l'impression que c'était très courant durant ces périodes donc voilà je voulais savoir un petit peu si vous aviez repéré des phénomènes syntaxiques mais en même temps lexicaux oui ou même lexical ça pourrait presque oui des constructions envers je voulais savoir si vous aviez repéré des trucs oui tout à fait il me semble que ces exemples-là on les avait vus il me semble sur l'escargot ça m'a évoqué des choses qu'on avait déjà oui voilà ici ah ouais non c'est juste une remarque mais je voulais savoir il y a des phénomènes de morphologie verbale qui sont intéressants par exemple il y a des désignances verbales oxytoniques pour la troisième personne du pluriel qui sont en lien avec qui se retrouvent encore aujourd'hui en français acadien traditionnel d'accord donc de par exemple l'Atlantique on voit bien le lien entre les deux et puis très récemment encore j'ai trouvé des formes surcomposées d'accord voilà c'est que je suis été malade qui peuvent potentiellement être des calques de tournure équivalente de substrat galoromain puisqu'il y en a plusieurs qui sont nombreux à connaître des formes surcomposées de ce type-là mais elle est restée au Québec et pas en France je suis restée beaucoup moins en France ça m'était complètement étrangée je me vienne que l'oxygène c'est l'oxygène j'ai été moi c'est pas forcément surcomposé c'est pas j'ai eu été malade ça c'est surcomposé là c'est plus au niveau de l'oxygène oui effectivement en Québec il y a une hésitation dans la formation d'étant composé pour les oxygène oui voilà j'ai tendance donc c'est une revue c'est une revue c'est une revue c'est une revue et vous n'avez pas remarqué le être plus infinité non ça ne vous a pas non mais si ça n'a pas marqué non mais peut-être qu'il n'y en a pas tout simplement en fait le problème avec cette documentation-là c'est qu'il faut faire avec ce qu'on a sous les yeux on ne sait jamais ce qu'on va oui oui bien sûr c'est pour ça que je voulais savoir un peu comment vous y prenez d'accord mais une fois que le corpus sera annoté oui oui ça va être bien est-ce que vous avez les facsimilés est-ce que vous allez mettre en ligne les facsimilés alors bonne question effectivement le projet des historiens dont je parlais tout à l'heure qui sont en train de cataloguer le fond ils sont en train de numériser l'ensemble des lettres et de les mettre à disposition donc ce qui est prévu c'est que dans notre base on fasse un lien entre notre corpus et la leur et eux ils sont très contents parce que ça va leur éviter d'inscrire quand même énormément de lettres il y a quand même un échange de bons procédures est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle il me semblait que oui oui Claire de Maréchal est-ce que vous parliez pour les êtres plus simplitifs de périphères du genre S A non non juste être je fus visitée alors vous avez ça chez la CLO dans les liaisons dangereuses dans la correspondance c'est pour ça ça m'intéressait un petit peu je fus visiter madame de machin dans le sens je suis allée voir machin ça ne vous dit rien d'accord pour le verbe aller exactement c'est parfait oui 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 mais alors c'est pas la structure j'ai regardé en latin c'est pas on n'a pas et c'est plus infinitif il faut même fouisser plus infinitif ce sera AD plus jérondif voilà ce que j'ai travaillé là-dessus et donc j'avais fait un message chez Champlain d'accord en allant sur le site de l'université Laval j'ai vu qu'il y avait toute une date oui tout à fait la base de Télécu 13 ans vous avez coulé dans le chilex oui sans doute je me suis fatiguée un petit peu j'ai fait plus et où était je crois que j'avais fait été j'ai été en espérant d'accord j'ai cherché s'il y avait un infinitif directement et pas avec une préposition est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle alors peut-être je peux donner la parole aux personnes connectées encore une fois n'hésitez pas à prendre la parole d'ailleurs d'ailleurs Claire qui a pris la parole sur la tournure avec elle je ne sais pas si elle s'est participée au projet vous avez trouvé des tournures avec elle pour être à des personnes progressives les personnes connectées ont-elles des questions non ? non ? je ne sais pas si je nous excuse je nous excuse Nika Wisner ici merci beaucoup Myriam pour ce bel exposé il n'y a pas de questions en fait c'est un beau projet en cours on a les travaux de nos maîtres qui nous renseignent sur cette période jusqu'à présent et donc c'est c'est tout à fait attendu depuis longtemps qu'il y ait un travail original sur Corpus merci merci Nika donc il me reste encore un remercier les quatre intervenants de cet après-midi les deux présentations les quatre intervenants de cet après-midi et vous avez bien encore une question non 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 je suis privé d'accord vous souhaitez une bonne fin de journée et vous dire à l'année prochaine le programme de l'année prochaine est en cours de l'élaboration en ce moment mais j'essaye comme vous l'avez dit chaque année de l'envoyer avant l'été c'est-à-dire dès du buyer et en tout cas pour ce qui est des programmes thématiques finalement nous allons le prolonger encore un an parce qu'il y a quand même beaucoup à dire et il y a quelques personnes qui n'ont pas pu intervenir aussi ces deux premières années donc ça se fera comme d'habitude programme thématique et présentation d'actualité il y a eu pas mal de parutions cette année autour de l'histoire de la langue française on va essayer d'inviter les auteurs et donc première séance autour du début octobre voilà à bientôt c'est j'envoie à bientôt avec une fois l'avec si je me rends si je me rends si je me rends